Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe continentale. Et aujourd'hui, c'est Van Riesel Roubaix, le nouveau nom après l'infructueuse période GoSport. On va revenir sur cette saison 2023 qui a été difficile d'un point de vue extrasportif. On parlera également des résultats. Et puis, on parlera de l'année 2024 avec des ambitions du côté de cette équipe, notamment au niveau du sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024 dans cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. C'est la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, le petit pouce bleu, ça permet de mieux mettre en avant la vidéo si elle vous a plu. On commence tout de suite avec Van Riesel. Alors oui, l'année 2023, cette équipe, ça n'a pas été facile. Retour sur la saison 2023 avec déjà de l'extrasportif. Au départ de l'année, l'équipe s'appelait GoSport. Et puis, GoSport a fait faillite. Et c'est là où ça s'est vraiment compliqué. Alors, dès le début de l'année, je ne sais même plus si quand j'avais fait la présentation ou juste après, on a eu l'annonce du départ de GoSport, je crois que c'était juste après que j'ai fait la présentation, on a appris toute cette affaire avec le mec qui dirigeait GoSport, donc qui avait aussi de l'argent dans Kamaïeu, et que tout son empire était en train de s'écrouler comme un château de cartes. Et c'est vrai que Van Riesel s'est retrouvé, enfin, GoSport s'est retrouvé cette équipe tout de suite quasiment en situation difficile. C'est-à-dire qu'à C8, ils ont compris que ça n'allait peut-être pas le faire jusqu'à la fin de saison. Il y a eu vraiment une période d'incertitude, je dirais mars-avril, où avant que Van Riesel arrive, juste avant les 4 jours de Dunkerque, c'est vrai qu'on se disait, on ne savait pas trop ce qui allait se passer pour l'équipe. On était assez inquiets. Moi, je me disais, l'équipe n'allait peut-être pas repartir. Parce qu'encore une fois, je ne pensais pas que c'était une aussi grosse part du budget GoSport que ça dans l'équipe, mais c'était une grosse part du budget et on avait des grosses inquiétudes. Et puis, heureusement, Van Riesel est arrivé et a remis de l'argent tout simplement dans l'équipe. Et ça a fait le plus grand bien. Alors, Van Riesel qui peut rester. C'est vrai que normalement, un sponsor n'a le droit d'être sponsor principal que d'une seule équipe. Et Van Riesel, je rappelle, c'est la marque de cycle de Decathlon. Mais ils ont réussi à obtenir une dérogation pour pouvoir rester sponsor en disant que c'était deux structures totalement différentes, que Van Riesel n'était pas liée, enfin, l'équipe Van Riesel-Roubelline-Métropole n'était liée en aucun cas à Decathlon AG2R qui est également présent en Voltour et en Continental avec sa réserve. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Un sponsor, voilà, une entreprise peut avoir plusieurs équipes, ce qui est normalement impossible. Donc, les résultats 2023, eh bien, c'est pas trop mal. Je dirais que c'est peut-être même mieux que d'habitude pour cette formation avec notamment une septième place sur le Tour de Vendée, septième place sur la route Adélie de Vitré, troisième place sur le Tour d'Or et Loire, d'enzième place sur le Grand Prix de la ville de Lidier-Souvenir-Bruno-Comini. Il y a eu également une troisième place sur la quatrième étape du Région-Payet de la Loire-Tour. Donc, non, c'est plutôt des résultats intéressants. Je dirais que c'est mieux que d'habitude. À l'équipe-là, souvent, j'étais assez déçu par ces résultats parce que je disais, ils ont tout le temps eu des bons sprinters. Ils n'arrivaient pas trop à s'en sortir. Alors, c'est vrai que Thomas Bouda n'a pas été exceptionnel. Lui qui prépare gérer la piste et qu'on devrait assez peu voir sur l'année 2024, Thomas Bouda. Bon, c'est pas comme si, depuis deux saisons, les résultats n'avaient pas été exceptionnels. Il prendra même sa retraite à la fin de l'année. Après les Jeux, il prend sa retraite. Thomas Bouda, qui était très prometteur dans son tout début de carrière avec Europe Car. Et puis, bon, il n'a jamais réussi vraiment à confirmer derrière. Chez Arkea, ça avait été compliqué aussi. Voilà. Ça a été une déception parce que c'est un coureur qui était... Voilà, on avait des attentes sur ce coureur-là. Et puis, ça ne s'est jamais goupillé comme il ne le fallait. Voilà. Pour Thomas Bouda, qui était un sprinter prometteur. Mais donc, parmi les coureurs qui ont fait des belles choses, on a également le petit Estonien... Enfin, il y a Norman Vatra, mais surtout Raït Herm, qui a fait également des résultats dans son pays. Donc voilà, c'est une saison qui n'est pas mauvaise pour GoSport, malgré tous les strats sportifs. Et il faut le prendre en compte, qui a été compliqué à gérer. Eh bien, ils ont réussi à bien s'en sortir. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On parle donc des victoires. Elles sont au nombre de deux. Et puis, il y a deux victoires pour un coureur qui n'avait pas le maillot de son équipe ce jour-là. Donc, le Baltic-Chain-Tour, l'étape 1, le classement général pour Raït Herm. Ce jour-là, il n'avait pas le maillot de Van Riesel. Et puis, le Tour de Réloir, l'étape numéro 2 pour Samuel Leroux. Et Raït Herm, lui, avait remporté la deuxième étape du... Enfin, la deuxième victoire, pardon. C'était le Grand Prix de la ville de Peranchy. Deux victoires. Eh bien, c'est mieux qu'en 2021-2020. C'est moins bien qu'en 2022. Il y en avait trois. Le record date de 2015 et de 2010, avec six victoires remportées sur l'année. C'est une équipe qui a été créée chez les pros en 2007. Roubaix-Lille-Métropole. Parce qu'avant, c'était un club. Et en 2007, dans cette formation Roubaix-Lille-Métropole, on avait Paul Brousse, qui est désormais sélectionneur de l'équipe de France féminine, par exemple. Il y avait Uttarovic. Il y avait Cédric Pinault. Il y avait Steven Tronet. Voilà, dans cette formation. Et Ludovic Capelle, également, qui était là. Donc, c'était intéressant, quand même, de voir ces coureurs-là. Voilà, et l'année d'après, en 2008, il y avait, je crois, c'était Pierre Cazot, qui était là. Florignon Vachon, voilà, qui était dans cette formation. À ce moment-là, il y avait aussi Jean-Marc Bidot, dans l'équipe, qui était au tout début de sa carrière. On garde les transferts. Trois départs pour trois arrivées. Les trois départs, vous avez Thomas Denis, qui rejoint le Paris Cycliste Olympique, donc qui est un club amateur. Stefano Mousseou, qui rejoint Philippe Wagner-Bazin. Et puis, Tom Mingueneau, qui redescend chez les amateurs, avec Créactuel, Marie Morin, U22. Parmi les coureurs qui arrivent, vous avez Emmanuel Morin, qui était chez CIC, une Antaclantique. Kevin Avoine, qui était au SCO-Dijon. Et puis, Rémi Capron, qui était au WC Villefranche. Beaujolais. Ce qui fait que l'effectif de Van Riesel, en 2024, est composé de 13 coureurs. Le plus âgé est Jérémy Leveau, qui a 31 ans, et quasiment 32. Et Maximilien Julliard, et le plus jeune, avec 22 ans. Effectif qui est spécialiste du sprint. C'est vraiment une équipe qui se base sur le sprint. Vous avez Emmanuel Morin, vous avez Kenny Moly, vous avez Norman Batra, vous avez Jérémy Leveau, vous avez Thomas Bouddha. On est vraiment sur un effectif très sprint. Voir quasiment 100% sprint. Au niveau de cet effectif, il n'y a pas de grimpeur. Il n'y a pas de coureur qu'on verra sur les grosses étapes de montagne. Mais ça permet aussi de marquer des points. Des points importants sur les grandes courses. Leur objectif, c'est toujours les 4 jours de Dunkerque qui restent la course importante de l'année. Équipe qui va avoir pas mal de jours de course, ils seront également autour de Teikou Lake, par exemple, au mois d'octobre, normalement. Pas mal de courses en Belgique pour cette formation. Les manches de Coupe de France, bien entendu, comme d'habitude. Et puis, oui, le Samin, par exemple, dans les grosses épreuves, également. Et puis, les courses de début de saison autour des Alpes-Maritimes, la Classique-Var, Tour de la Provence, Étoile de Baissege, ce seront des courses importantes pour cette structure. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. 4 coureurs à suivre pour moi. Emmanuel Morin, c'est le premier. Après un passage qui a été intéressant chez CIC NU, Nantes-Atlantique, eh bien, un passage chez Van Driesel pour un coureur qui avait commencé à la Cofidis. C'est un coureur qui est toujours bon sur les Coupes de France, voilà, c'est vraiment son niveau à lui, c'est ce niveau-là. Coupe de France, moi, je pense qu'il avait été recruté par Cofidis, ils avaient un petit peu trop d'ambition pour Emmanuel Morin, je pense. C'est pour moi un coureur qui est capable d'emmener des grands sprinters, mais en sprinter numéro 1, voilà, pour moi, il a cette capacité-là sur les épreuves de Coupe de France, c'est là où il a obtenu ses meilleurs résultats, toujours à la recherche de sa première victoire chez les professionnels. Eh bien, on espère que ça arrive cette année pour Emmanuel Morin, le sprinter français. Norman Vatra, lui, il a 27 ans, c'est un coureur qui était passé chez Israel Startup Nation avant d'aller chez Van Riesel. Parmi ses bonnes performances cette année, eh bien, la 9e place sur le Grand Prix de la ville de Peranchi, pas mal de résultats également en Estonie, notamment vainqueur de l'Hawai Express Tartu Ratali, qui est une course nationale estonienne, et puis les 2e également du Grand Prix de la ville de Lidier, 5e du Umlut Van Ed Vazeland, une épreuve nationale belge, puis 15e du Tour des 100 communes, qui est une épreuve 1-2 aussi parmi ses résultats. Donc, voilà, il a marqué quelques points UCI. Donc, on attend un peu mieux d'un coureur comme ça parce qu'il a des qualités de sprinter. Norman Vatra, normalement, il est capable d'obtenir, je pense, des plus gros résultats sur des plus grandes courses, surtout que je pense qu'au bout d'un moment, Van Riesel, ils auront à voir un autre coureur et le laisseront peut-être tomber. Jérémy Leveau, lui, c'est un pur produit de Roubaix. Il n'est passé que par cette équipe à part deux ans chez Delco. Mais c'est vrai que c'est la structure où il a le mieux performé. Toujours bon sprinter, toujours des résultats chaque année. C'est presque même sa saison 2023 la plus réussie depuis 2017 en termes de résultats où il avait fini 4e de la Polynormande et 5e du Grand Prix. Jean-Pierre Montserret, cette année-là, il avait même fini 3e des championnats de France, 7e du Tour de Vendée, cette année, 5e du Tour de Réloir, 3e du Trophée Martin Binance, 5e des boucles de la Loire, également 4e du Région P de la Loire Tour en étant 3e sur l'étape du Mans notamment. Et bien voilà, ça fait quelques points aussi UCI, quelques résultats intéressants pour ce cours. et puis je termine avec un petit jeune Maximilien Juilliard qui a fait sa première année chez les professionnels, première année complète en 2023, lui qui a été dans le WC Villefranche-Beaujolais parmi les bons résultats. Deuxième notamment des championnats de France Espoir, ça c'était au mois d'août. Cinquième du classement de la montagne des boucles de la Mayenne, quatrième du circuit de la vallée du Béda, sixième du Tour des 4B Sud-Charentes échappé sur la route Adélie de Vitré également dans ses résultats. Donc voilà, on espère qu'il va progresser en 2024 ce coureur-là Maximilien Juilliard parce qu'il est devenu champion de France, enfin vice-champion de France Espoir. Donc le champion c'est Alexis Fort-Prost. Derrière quand même des coureurs intéressants Axel Huyen, Subiroulan, Damien Baudard, Rémi Lelandais, Brio Roland, Paul Manier aussi qui était dixième sur cette épreuve-là. Donc il peut peut-être faire quelque chose de très intéressant sur un circuit qui était difficile autour de Plédran voilà sur cette épreuve. Et bien regarde tout de suite le maillot maillot 2024 de cette structure qui change après le passage blanc et rose avec GoSport notamment. Et bien maintenant c'est tout rose avec Van Riesel. Ça nous rappelle les télécoms, pardon, la team télécoms. Et puis changement de marque de vélo aussi parce qu'ils sont chez Van Riesel bien entendu vu que c'est le sponsor principal. Mais voilà avec un nouveau design de maillot et puis des casques qui seront rose et blanc désormais pour Van Riesel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501